La Victoire de l'amour 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 On est là toujours pour l'autre, pour l'enfant. Tu es là pour ton bien-aimé, tu es là pour ta mère, tu es là pour quelqu'un. Mais c'est que ça valorise la personne. Et la personne qui est elle, elle se sent valorisée aussi à ce moment-là. Elle est appréciée, ça va avoir une créativité. Et elle se sent qu'elle partage en une vie, elle partage un sens familial. Et les gens qui diraient, moi, la formule buffet, je trouve ça un petit peu malaisant parce que les gens vont se mettre à comparer. « Ma belle-sœur apporte un meilleur plat. » Ça, il ne faut pas faire ça. Non, surtout pas. Parce que moi, j'ai même souvent, la belle-sœur a fait les pâtes mieux que moi et moi, j'ai fait les pâtes moins bien. Alors, ce n'est pas une affaire de valorisation. C'est un repas de partage. C'est comme le Christ, quand il était à table avec tous ses apôtres, il n'a pas dit « mon pain est meilleur qu'il tient ». Non, il n'a pas dit ça. Il a dit « mangez-en tous, tous vous êtes invités à ma table ». Et la table, c'est le symbole de fraterniser. C'est le symbole, justement, de partager. Et pas d'être là pour parler dans l'Internet tout le temps. Exactement. C'est là pour fraterniser. C'est le seul bon moment dans la vie où on peut, tout simplement, se sentir qu'on est une famille. Même si c'est des gens qui viennent, des amis, quand on partage une table et qu'on a travaillé après un menu, ce n'est pas la même chose. Exactement. Non. Quand tu es reçu et que tu as aidé la Ville-la-Vicelle, que tu as aidé à quelque chose, tu te sens que tu fais partie de la famille. Tu fais partie de la fête. Et dans nos jours, dans nos cœurs, tous, on se dit, quand on se sent partagé, on se sent impliqué, on vit des moments inoubliables. Et en terminant, Sœur-Angèle, dites-moi, pour la réussite, pour que l'amour soit autour de la table, mis à part le fait que chacun porte un bon plat, ça serait quoi, votre mot de la fin? Mon mot de la fin, prends un petit verre de vin, un petit tchotte, et c'est ça qui fait du bien. Merci beaucoup, Sœur-Angèle. Avec plaisir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. S'abergé, Assemblons-nous, allons voir le Messie. Louvre et l'agréable, un sauveur, enfin, nous aînons. La victoire de l'amour présente Marie, mon secret icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie, plongez dans cette véritable retraite spirituelle de plus de six heures sur Marie, Mère de Dieu, et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son fils. À partir de 49 99, obtenez-le en ligne sur la victoire-de-l'amour.org, en format DVD, au 514-523-4433, ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je suis tellement heureux de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. Vous allez le voir à l'écran. C'est une belle exclusivité de la victoire de l'amour. Regardez ça, comment c'est beau. C'est la vie, c'est un bracelet. C'est la vie de Jésus racontée dans un bracelet. Vous voyez présentement à l'écran, chaque grain du bracelet veut dire quelque chose. Par exemple, vous voyez les grains noirs, c'est en pierre d'hématite, et ça, ça représente les douze apôtres de Jésus. Et tout le reste, vous avez toute l'histoire de Jésus dans un bracelet. C'est absolument magnifique. Je vous rappelle qu'il est fabriqué par des religieuses à Mexico qui sont tellement contentes de les fabriquer pour nous. Et avec les sous qu'on leur envoie pour les fabriquer, eux peuvent aider des plus démunis et surtout des enfants en cette période de Noël qui s'en vient. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Et évidemment, il y a toujours l'Ange de Noël qui est disponible. Vous pouvez commander les deux, évidemment. Avec un don de 25 $, vous recevez un cadeau. Avec un don de 40 $, vous en recevez deux. Et vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet. C'est un moyen simple et rapide de faire votre don et surtout très sécuritaire, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, vous le voyez à l'écran, la vie de Jésus racontée dans un bracelet et je vous rappelle qu'il est déjà béni. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par l'abbé Donald Thompson. Aujourd'hui, c'est fête, fête solennelle, immaculée conception de la Vierge Marie. Vous devez vous demander, mais qu'en est-il? Pour plusieurs, quel est ce mot-là? On ne trouve pas ça dans la Bible, bien sûr. Bon, il trouve le sens, par exemple. Alors, je vous lis le texte biblique d'aujourd'hui dans le Saint-Luc, chapitre 1, verset 26 à 38. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. À une jeune fille, une vierge accordait en mariage un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit à l'heure, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, de son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et il sera appelé Fils de Dieu. » Alors ici, on a un texte biblique, une fête aujourd'hui associée à ce texte biblique qui peut nous paraître, après ma part, assez mystérieuse. Comme on dit souvent, « L'exception confirme la règle. » Je vous disais que, « Imélie Conception », vous ne trouverez pas ce mot-là dans la Bible, dans le Nouveau Testament, mais le sens de cette fête-là, on y trouve par exemple. Alors quand on dit « L'exception confirme la règle », pourrions-nous aussi dire aujourd'hui en commentant cette fête de l'Immaculée Conception. Bien sûr, l'usage que nous en faisons tord bien un peu le sens de cette maxime populaire, mais nous lance quand même sur une piste intéressante, afin d'apprivoiser pour ainsi dire cette fête un peu mystérieuse et qui risque, si l'on y prend garde, de repousser Marie dans un hors-série, de plus en plus distant et de moins en moins signifiant pour nous. Mais Marie, l'exceptionnelle Marie, confirme la règle qui s'applique à nous tous et à nous toutes et que nous lisons émerveillés dans les textes bibliques, si vous regardez les textes bibliques de cette célébration d'aujourd'hui. Dans la nuit des temps, Dieu avait annoncé ses couleurs. On voit ça à travers les prophètes, dans l'Écriture, l'Ancien Testament. Il avait fait mystérieusement se comprendre à l'être humain qu'il n'avait jamais renoncé à établir une alliance avec les êtres humains, avec son peuple. Il avait promis d'intervenir dans notre histoire pour que nous puissions vaincre les puissances du mal déchaînées contre nous. On trouve ça à travers tous les prophètes de l'Écriture sainte, cette préparation de Dieu dans la nuit des temps. Annonce mystérieuse, un peu imprécise, bien sûr, qu'on retrouve dans le livre de la Genèse, premier livre de la Bible, mais dont l'apôtre Paul, l'auteur sacré dans le fond de la lettre aux Éphésiens, va découvrir aux Éphésiens dans sa lettre les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire le plan merveilleux de prédestination que Dieu amoureusement porte dans son cœur pour chacun et chacune d'entre nous. Il veut faire de nous des fils et des filles, comme dit la lettre, sains et irréprochables sous son regard. Telle est donc la règle du salut dont Marie, la comblée de grâce, comme l'appelle l'évangéliste Luc, est une réalisation d'une exceptionnelle beauté, règle qui trouve en Marie une application particulière, une application qui confirme la règle du salut splendide, inouïe que Dieu projette dans son cœur pour les personnes. On peut se complaire à souligner le caractère particulier que prend cette règle dans le cas de Marie, c'est légitime. Mais elle vaut bien se souvenir qu'il y a plus en commun entre Marie et nous qu'il y a de différences, finalement. Que dans notre cas, comme dans celui de Marie, le plan de prédestination pour les êtres humains n'est en aucune façon un salut arabais. C'est un salut complet. Ne nions pas les différences aussi, elles sont de taille, mais admirons les ressemblances entre Marie et nous. Elles sont de nature à susciter dans nos cœurs une espérance sans limite devant la destinée que Dieu nous prépare. Et une action de grâce, bien sûr, aussi très importante devant l'œuvre bouleversante qui est née dans le cœur de Dieu. Vous savez, ma clé de conception, donc c'est le oui, depuis le début jusqu'à la fin. Il y a la fin de l'Assomption. Alors je termine par une petite prière toute simple. Tu es toute belle, ô Marie, tu es notre sœur dans le cœur du Père, dans l'admirable plan de salut auquel nous donnes tous d'avoir part. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de nous bénir, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment, vraiment à ne pas manquer d'émission de demain. Parlez-en autour de vous. J'ai eu ce bonheur et ce privilège d'avoir en entrevue Natacha Saint-Pierre. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vue au Québec. Et j'ai tellement hâte que vous entendiez son témoignage. C'est pur, c'est beau, c'est rafraîchissant et sa voix, sa voix, lorsque vous allez l'entendre chanter les chansons de son nouvel album en hommage à Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, c'est absolument magnifique. À demain. Bye. Moi, je me rêvais infirmière. Pendant longtemps, j'ai voulu être infirmière parce que je voulais soigner les gens, les voir aller mieux. Et je me suis aperçue pour plein de raisons que ce n'était pas ma vocation, ce n'était pas mon chemin de vie. Et avec cet album-là, entre autres, avec les poèmes de Thérèse, je me suis dit qu'en fait, peut-être que je soignais les gens, mais différemment. Je les apaise. J'apaise l'âme, j'apaise le mental, j'apaise le cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada ...